Aujourd'hui dans le Quintet, je présente Bale Celtic. Bale Celtic pour qui ce sera sa troisième course depuis le début de l'année. Elle a fait une très très belle rentrée après plus d'un an d'absence dans le Prédicateur à Auteuil. Elle est troisième ce jour-là sur sa fraîcheur, beaucoup de travail, elle nous a vraiment fait plaisir sachant que c'était son premier handicap tiercé de toute sa carrière. C'est une jument qui a peu couru parce qu'elle est très fragile, elle a des jambes fragiles, elle a un estomac fragile, rien n'est jamais simple avec elle. Ensuite nous avons couru à trois semaines et demie à Anguin, la jument paraissait très très bien le matin. Arrivée l'après-midi, elle a été en demi-teinte, on peut considérer que c'était un petit peu rapproché suite à une très bonne rentrée et une grande absence. Donc malheureusement ça s'est mal passé. Là-dessus il était prévu depuis le départ qu'elle parte à l'assaillie. C'est chose faite, elle est donc pleine de manduro. Je l'ai récupérée il y a à peu près 15 jours, ce qui est peut-être un petit peu léger rapport au tiercé de demain. On aura la vérité demain, maintenant elle est en bonne forme. Tout va bien pour elle, donc j'espère qu'elle fasse l'arrivée. A-t-elle assez de travail ? Résultat demain. Ensuite nous aurons Mouraage qui court 1100 mètres. C'est un très bon cheval qui a été pris très très haut en valeur parce qu'il s'est confronté à une opposition d'élite. À ce moment-là il n'était pas chez moi. Nous l'avons récupéré il y a seulement quelques mois. Nous venons de faire une belle rentrée. Pour demain nous en attendons le meilleur. Cependant on a un petit peu peur d'un terrain lourd. Donc on espère que la piste ne sera pas trop lourde. C'est un cheval qui se monte autant en avant qu'en milieu de paquet. Ce qui est important c'est qu'il soit bien devant lui. Il est à 200 mètres dans le ventre. On espère qu'il viendra les mettre sur le poteau.